Amir DZ réfugiés politiques en France, à l'abri de l'extradition vers l'Algérie. Politique d'immigration en France, nouvel ère avec des quotas. Gazoduc transaharien, Mohamed VI révèle une nouvelle stratégie. Amira Bourraoui condamné, Moustapha Benjama en liberté. Amir DZ, opposant algérien, obtient l'asile en France, fin des menaces d'extradition. Amir DZ, l'opposant algérien plus connu sous le pseudonyme d'Amir Boukhorse, a obtenu récemment le statut de réfugié politique en France, mettant ainsi un terme aux inquiétudes concernant son extradition vers l'Algérie. A l'âge de 40 ans, Amir DZ faisait l'objet de neuf mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires algériennes. Le président algérien, Théboun, avait même sollicité directement l'extradition auprès du président français, Emmanuel Macron. Le 2 octobre dernier, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision capitale en accordant à Amir DZ le statut de réfugié politique. Cette décision fait suite à sa demande d'asile politique déposée le 2 février 2021. Elle repose sur l'article 5111 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Ainsi, Amir DZ bénéficie désormais d'une protection légale en tant qu'opposant politique, en conformité avec les principes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Son avocat, Éric Prouvié, souligne que cette protection officialise son statut d'opposant politique et réduit les risques de persécution de la part des autorités algériennes. De plus, la Cour d'appel de Paris avait déjà rejeté son extradition vers Alger, renforçant ainsi la légitimité de sa situation. Il est essentiel de noter que ce statut de réfugié n'entrave en aucun cas sa capacité à exercer librement son métier et à exprimer ses opinions sur l'actualité de son pays. La France opte pour une nouvelle approche en matière d'immigration Dans une décision significative, la France a récemment durci sa politique d'immigration et introduit une politique de quotas pour les nouveaux arrivants. Cette mesure a été prise lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration et l'asile au Sénat, le 6 novembre. Elle fixe des quotas en matière d'immigration pour les trois prochaines années, lesquels seront déterminés par le Parlement. La proposition de la droite sénatoriale a été adoptée sans opposition du gouvernement. Selon le texte voté, le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour, à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. Il est à noter que l'immigration familiale n'est pas incluse dans ces quotas, mais les conditions pour cette catégorie d'immigration sont également devenues plus strictes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a défendu cette mesure en soulignant que « le droit de l'Union européenne n'empêche pas de fixer des quotas ou des volumes d'entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire ». Il a également affirmé que les quotas ne s'appliquent pas aux demandeurs d'asile ni au regroupement familial. Cependant, Darmanin a précisé que les quotas ne sont ni un drame absolu, ni la panacée, et qu'ils ne sont pas intrinsèquement négatifs. Il a réaffirmé le droit de la France, tout comme celui de tous les pays, de choisir les personnes autorisées à s'installer sur son territoire. Un débat annuel sur la politique migratoire En plus de l'instauration des quotas, l'article voté au Sénat prévoit un débat annuel au Parlement, au cours duquel le gouvernement devra présenter ses orientations sur l'ensemble de la politique migratoire. Les parlementaires devront être informés des chiffres relatifs aux visas accordés, aux mesures d'éloignement et au titre de séjour délivré. Il est important de noter que cette mesure n'entrera pas en vigueur sans l'aval de l'Assemblée nationale. Cette institution aura le pouvoir de révoquer cette disposition votée par la majorité de droite au Sénat. Gazoduc transaharien, Mohamed VI revient à la charge La récente crise en Ukraine a eu un impact sévère sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe, mettant en évidence la nécessité de diversifier ses sources d'approvisionnement. L'Europe se tourne désormais vers l'Afrique pour répondre à cette demande croissante en gaz. Parmi les pays africains, le Nigeria, l'un des plus grands producteurs mondiaux de gaz, se trouve en position de fournir des quantités considérables. Cependant, la mise en place de cette solution passe par la construction d'un gazoduc de plusieurs milliers de kilomètres, connu sous le nom de gazoduc transaharien. La question principale qui se pose est de savoir si le gaz nigérien passera par l'Algérie ou par le Maroc. Cette question demeure sans réponse claire, malgré l'avance apparente de l'Algérie. La rivalité entre l'Algérie et le Maroc pour obtenir le projet du gazoduc transaharien est exacerbée par la crise actuelle entre ces deux nations. Ce projet représente un enjeu stratégique majeur pour les deux pays, et une lutte acharnée se déroule pour en tirer profit. Sur le plan financier, l'Algérie semble être en meilleure position. Si le Nigeria choisit la voie marocaine, il devra investir environ 25 milliards de dollars et attendre au moins huit ans avant que le gaz n'atteigne l'Europe. Ces coûts élevés et cette longue durée de réalisation pourraient pencher en faveur de l'Algérie, qui est également fortement intéressée par le gaz nigérian. L'Algérie présente des avantages indéniables dans ce projet de gazoduc transaharien. La route algérienne réduit considérablement les coûts et accélère le calendrier de réalisation. Ce tronçon sud-méditerranéen du gazoduc ne couvrira que 4000 km environ, ce qui le rend nettement moins coûteux que l'alternative passant par le Maroc, selon des estimations de 2009. Toutefois, le Maroc ne renonce pas à ses aspirations concernant ce projet. Il estime qu'il est vital tant pour son approvisionnement en gaz que pour des raisons géostratégiques. Dans un discours prononcé le 6 novembre 2023, à l'occasion du 47e anniversaire du lancement de la marche verte en 1975, le roi Mohamed VI du Maroc a réaffirmé son engagement envers le projet du gazoduc transaharien. Il a souligné « Nous éouvrons, de concert avec nos frères en Afrique et l'ensemble de nos partenaires, à l'élaboration de réponses pratiques et efficientes, adossées à la coopération internationale. » C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigéria, considéré comme un levier d'intégration régional visant à réunir les conditions d'un décollage économique commun. Cette déclaration montre que le Maroc reste déterminé, malgré les avancées de l'Algérie dans ce dossier. Amira Bourraoui et Moustapha Benjama, deux destins judiciaires contrastés. Le verdict tant attendu de l'affaire Amira Bourraoui a été prononcé ce mardi 7 novembre 2023 par le tribunal de Constantine, marquant un tournant majeur dans une affaire qui a généré des tensions entre l'Algérie et la France. Les condamnations sont tombées, touchant la militante Amira Bourraoui et le journaliste Moustapha Benjama. La militante Amira Bourraoui, résidant actuellement en France, a écopé d'une peine de dix ans de prison ferme, en conformité avec les réquisitions du parquet. L'affaire est liée à sa sortie du territoire national en février, et les chefs d'accusation portent sur une prétendue association de malfaiteurs en vue de faciliter l'immigration clandestine au sein d'une organisation criminelle. De son côté, le journaliste Moustapha Benjama, détenu depuis février, a été condamné à six mois de prison ferme. Cependant, ayant déjà purgé sa peine, il retrouvera sa liberté dès aujourd'hui, comme l'a confirmé son avocat, Adel Messaoudi. Benjama avait également fait face à une autre condamnation de huit mois de prison ferme dans un dossier connexe, mais cette peine a également été purgée. Qu'en est-il du verdict pour la mère d'Amira Bourraoui ? Dans le cadre de la même affaire, deux autres prévenus, Yassine Ben-Tayeb, un cousin d'Amira Bourraoui, et Jamel Miassi, un chauffeur de taxi, ont également écopé de six mois de prison ferme. Ils retrouveront également leur liberté aujourd'hui. Quant à la mère d'Amira Bourraoui, Khadija, elle a été condamnée à un an avec sursis. L'officier de la police des frontières, PAF, Douyemtboul, Ali Takeda, a quant à lui été condamné à trois ans de prison ferme. Les prévenus dans cette affaire étaient accusés d'associations de malfaiteurs en vue de faciliter le crime d'immigration clandestine au sein d'une organisation criminelle. Ils étaient en détention provisoire depuis le 19 février, à l'exception de Khadija Bourraoui, placés sous contrôle judiciaire. Il est essentiel de rappeler que l'affaire Amira Bourraoui a créé des tensions entre l'Algérie et la France en raison de la double nationalité d'Amira, qui a bénéficié d'une procédure spéciale déclenchée par l'ambassade de France à Tunis. En parallèle de cette affaire, un deuxième volet a vu le jour, avec le journaliste Moustapha Benjama et le chercheur Raouf Farah condamnés en appel le 26 octobre dernier par la cour de Constantine. Ils ont été accusés de financement étranger et de publication d'informations classées secrètes. Farah a été libéré le jour même de sa condamnation. Dans le même dossier, deux autres personnes, Muntah Abbes, cadre de la société Astrofrade, filiale de Asmidal, et le père de Raouf, Septifara, ont également été condamnés. Abba est copé de 18 mois de prison ferme, tandis que Septifara a été condamné à une année de prison avec sursis. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.